Bonjour ou bonsoir, partout là où vous vous trouvez nous sommes dans notre studio Betsaida TV. Aujourd'hui nous avons une grande invitée qui doit nous parler, qui doit nous présenter et qui doit nous dire ce qu'il est en train de faire. Et avant qu'on puisse présenter notre invitée nous voulons souhaiter à toutes les femmes du monde entier et bonnes fêtes de maman, bonnes fêtes et vraiment nous sommes tellement très contents de prendre soin de nous pendant neuf mois dans le corset sans toutefois oublier ma femme, Maman La Promesse, Maman Fidèle, Maman Eunice, nous te disons vraiment que nous avons bien joué au cours de ma maman et sans toutefois oublier Judith Abimba de prendre soin de tes enfants que Dieu vous bénisse et sans toutefois tarder nous avons un invité qui doit se présenter. Je ne peux pas se présenter à sa place, il doit nous présenter, il doit nous dire ce qu'il est en train de faire dans la vie. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Frère Jacques, je veux saisir cette occasion, cette opportunité que le Seigneur nous offre, cette opportunité qui s'est, cette porte ouverte n'est ce pas pour l'évangile, de souhaiter à toutes les mamans bien qu'en retard, les mamans de partout, nous vous souhaitons, nous vous souhaitons, sans vous, nous ne serons pas ce que nous sommes et donc c'est grâce à vous, bonne fête à vous les mamans, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, telle est notre prière pour vous. Qu'à cela nous tienne, oui je suis floribère, missionnaire, depuis plus de 30 ans, je dirais je suis sur le plan académique un doctorant et sur le plan spirituel je suis docteur parce que je suis enseignant de la parole de Dieu. J'opère dans l'enseignement, j'ai des écoles bibliques au Bénin, si les Béninois qui vont, n'est-ce pas, suivre cette vidéo, ils vont attester, nous sommes établis au Bénin depuis 1996 où nous formons les hommes de Dieu et où nous avons plus de 10 écoles bibliques. Nous sommes également à Kinshasa où nous avons aussi des écoles, des écoles dans les différentes zones et ici au Canada, nous sommes en ligne. Nous formons également les hommes de Dieu en ligne tous les samedis, de 11h à 14h et des hommes de Dieu partout, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, les gens entrent en ligne et ils reçoivent des enseignements. Voilà ce que nous sommes. Je suis marié à Florence Moussoumou, père de 4 enfants. Merci. Oui, nous nous sommes tellement très contents aujourd'hui, je pense que nous sommes tellement très heureux de te recevoir et aussi d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, nous voulons savoir un rôle d'un pasteur. Comme il vient de se présenter, il est enseignant, il enseigne de la parole de Dieu. Maintenant, ma première question, M. Floridère, quel est le rôle d'un pasteur dans l'église? D'emblée, avant de répondre à cette question, je voudrais, n'est-ce pas, donner une sorte de, je voudrais, n'est-ce pas, placer un décor. D'aujourd'hui, Dieu a donné à l'église, corps de Christ, des dons pour que son royaume soit bâti efficacement ici sur terre. Vous savez, Dieu voulait de la terre ce que le ciel ait. Et pour ça, Dieu a établi le corps de Christ. Et pour que le corps de Christ soit efficace, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné des dons où nous verrons qu'il y a trois types, qu'il y a trois types de dons. Trois types de dons où nous avons les dons qu'on appelle les dons ministériels, ce que nous allons aborder. C'est là où se trouve le pasteur. Nous avons les dons qu'on appelle les dons de motivation. D'abord, les dons ministériels, nous verrons cela dans Ephésiens 4 à partir du verset 7 à 11. Il a fait des dons aux saints. Et nous verrons également les dons de motivation, des dons pour encourager. Là, nous verrons cela dans Romains 12, 5 à 8. Et donc, nous verrons également le troisième don, ce sont les dons charismatiques. Là, nous verrons cela dans 1 Corinthiens 12. Donc, ce sont des dons que Dieu a disposés à l'église. Sur le corps de Christ. Dans le corps de Christ. Donc, Dieu, pour bâtir son royaume, il voulait s'assurer qu'il a fait des dons, qu'il a donné des dons. Alors, là, la question que vous me posez. Quel est le rôle d'un pasteur dans l'église? Oui. Et donc, le rôle du pasteur dans l'église, le pasteur est parmi les dons ministériels de l'église. Parce que nous avons 5 dons. Au total, nous avons 9 dons. 9 dons en général. Et donc, nous avons 5 dons ministériels. Nous avons 7 dons de motivation. Et nous avons 2 dons charismatiques. Et donc, là, nous sommes dans les 5 dons du ministère. Qui Dieu a donné au corps de Christ. Au corps de Christ. Alors, laissez-moi fixer un peu l'opinion. Voilà ma pomme de main. Nous avons ici l'enseignant. Moi, je suis. Nous avons là où il y a ma balle. Le pasteur. Là où j'ai porté ma balle. Vous savez, c'est le pasteur qui bénit le mariage. Donc, c'est là. Un homme qui prend soin des autres. Nous avons le doigt. Nous avons ça. C'est l'évangéliste. Vous savez, l'évangéliste est tellement grand, géant. C'est lui qui va gagner les âmes. Nous avons le prophète. Lorsque nous prions, nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de fixer notre droit comme cela. Et ensuite, nous avons la porte. Et donc, lorsque vous me posez la question de savoir quel est le rôle du pasteur. Le pasteur a le rôle, n'est-ce pas, du berger. Donc, c'est un berger qui prend soin de l'église ou des âmes que Dieu lui a donné. Non, oui, il prend soin, n'est-ce pas, de brévis. Donc, des âmes, comme vous l'avez dit. Donc, il doit prendre soin de ses âmes. Mais aussi, son rôle, il y a la prédication et il y a également, c'est lui, le ministre du culte. Il s'occupe du culte, du sacrement. C'est lui qui nous a donné. Il bénit le mariage. Il y a le baptême, par exemple. Tout ce que vous connaissez. Donc, ça, c'est à quoi le pasteur est appelé. OK. C'est-à-dire, si je comprends très bien que tu as épinglé l'erreur d'un pasteur, c'est celui qui nourrit aux enfants de Dieu la parole que Dieu lui donne. Et aussi, tu nous as dit que c'est le pasteur qui bénit le mariage. En bref, c'est celui qui prend soin des âmes que Dieu a donné. Maintenant, sur le pasteur, c'est celui qui donne la parole. Et ici, tu nous as dit, apôtre, est-ce qu'un pasteur peut devenir un apôtre? Ou un apôtre, il peut être un pasteur, il peut être un apôtre. Comment j'aimerais qu'on puisse éclaircir? Parce que tu nous as dit, il y a un enseignant, il y a un pasteur, il y a un evangeliste, il y a un prophète, il y a un apôtre. Maintenant, parfois, on peut écouter qu'il est pasteur, un prophète, il est apôtre. Mais nous voulons que tu puisses nous éclaircir parce que tu es enseignant de la parole de Dieu. Pour que l'opinion puisse avoir l'éclaircissement de savoir est-ce qu'un pasteur peut être un apôtre ou un apôtre peut être un pasteur. Oui, c'est une belle question, une très belle question. Je voudrais toujours, je voudrais éclairer également l'opinion pour qu'il n'y ait pas de confusion. D'abord, c'est Dieu qui appelle. C'est le point de départ. C'est Dieu qui appelle. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. C'est un Dieu d'or. Lorsque Dieu appelle dans le ministère, lorsqu'il t'appelle comme pasteur prendre soin de l'église. Oui, quelqu'un peut passer de l'église locale parce qu'ici il faut préciser ta question. Il s'agit du pasteur dans l'église locale. C'est à vous de nous expliquer parce qu'on ne sait pas s'il y a des églises locales ou internationales. Il fallait que tu puisses nous éclaircir. Un apôtre, c'est celui qui a ça, ça, ça. Exactement. Parce que la plupart, il y a aussi des pasteurs qui ont des églises locales. Ils apportent apôtres. C'est à vous maintenant de nous éclaircir parce que tu es dans ton domaine. Exactement, bien aimé Jacques. Oui. C'est ce que je suis en train de dire. Réternons d'abord que c'est Dieu qui appelle. Oui. Lorsque Dieu nous appelle, il n'y a pas de confusion. Lorsque Dieu t'appelle au ministère pastoral, c'est pour nourrir, nous l'avions dit, le brebis. OK. Mais, je reviens à la question. Parce que tu m'as dit, il y a l'église locale, l'église locale, c'est ton église, c'est mon église. Notre église. Oui, notre église. Là où on se nourrit. OK. Que je sois enseignant. Oui. Je dois avoir mon église locale. Comme je t'ai dit, le pasteur est l'unique qui a l'office comme vous êtes assis. C'est celui qui est le chef du bureau. Non, il n'est pas le chef. Il est le garant de la maison. C'est lui qui garde l'église. C'est lui qui garde la famille. La responsabilité est sur lui. La responsabilité. Donc, du pasteur sort les apôtres. OK. Les prophètes. Puisqu'un prophète, il viendra donner la direction au niveau de l'église. L'enseignant comme moi-même. C'est au niveau de l'église également que je sois. Je veux faire mon travail comme missionnaire. Mais j'ai mon pasteur à qui je rends compte. Là où je suis sorti. C'est une famille. C'est une communauté. C'est là où je suis sorti. Où je suis issu. C'est ma référence. Vous comprenez ? Oui, oui. J'ai dit que tous les autres dons viennent rendre compte au pasteur. Celui qui est le magistrat assis. Celui qui garde la famille. Celui qui ne bouge pas. Les autres peuvent bouger. Alors, je reviens. Lorsque vous dites est-ce qu'un pasteur peut devenir un apôtre. Il peut devenir un apôtre. J'ai dit oui. Puisque c'est un processus. Un berger qui établit les églises. Puisqu'un apôtre est appelé. Regardez. C'est quelqu'un qui est appelé à toucher. Tous les doigts. Tous les doigts. À un certain selon les besoins. Et selon la volonté de Dieu. Selon les besoins. Alors, il peut arriver. Il arrive sur un terrain. Où il doit évangéliser. Il se passe comme évangéliste. Comme un enseignant. Comme un évangéliste. Comme un évangéliste. Pour gagner les âmes. Il arrive à un endroit où il a un besoin d'enseignement. Il peut enseigner. Il devient un enseignant. Il devient enseignant. Il arrive à un endroit où il est le seul qui peut toucher. Parce que c'est lui qui voyage. C'est comme un missionnaire comme moi. J'ai l'apostolat. Mais mon fils, c'est l'enseignement. Mais moi, j'ai l'apostolat. C'est-à-dire que je veux pour établir l'œuvre. J'ai été au Bénin. Maintenant, je suis au Canada. Je veux au Congo. J'ai établi l'œuvre. C'est-à-dire que c'est un apôtre. Parce qu'il a l'apostolat. C'est-à-dire, si je comprends très bien. Un apôtre, c'est lui qui implante les églises. Qui implante les églises. Non seulement, écoutez. Allons-y au-delà. Ok. Pas tout simplement les églises. Ça peut être une œuvre. Tout ce qui est spirituel. Parce que nous avions dit que Dieu a donné le don pour que son royaume soit établi efficacement sur terre. Ça peut être une œuvre qui peut arriver, former des maçons. Et ces maçons-là, ils les amènent au Seigneur. Vous comprenez? Oui. Donc, pour moi, je considère, je veux plus loin, oui, établir les églises, entre autres, les églises locales. Mais ça peut être une œuvre. Une œuvre chrétienne. Tout dépend de Dieu. Dieu a plusieurs manières, n'est-ce pas, de toucher les hommes. Il peut arriver où Dieu dit, bon, écoutez, dans cette usine, il te fait travail. Il t'amène dans une usine où il y a plusieurs personnes parce qu'il sait qu'il y a un besoin. Et là, tu peux aussi gagner les âmes. Donc, c'est celui qui établit, les églises, qui établit les œuvres d'une autre manière. OK. Ah, oui. C'est-à-dire, vous venez d'écouter ce que l'enseignant. Parfois, il aime qu'on l'appelle enseignant ou évangéliste. Non, un enseignant. Un enseignant, évangéliste ou enseignant. Maintenant, il y a une petite question dedans. Il dit que c'est Dieu qui établit et tous ces cinq ministères sont sous contrôle d'un pasteur qui est dans l'office, qui a un bureau. Parce que c'est lui, le pasteur, qui est capable de toucher toutes les cinq doigts. Non, non. De prendre soin. Oui. C'est l'apôtre qui a la possibilité de toucher tous ces doigts. De toucher tous ces doigts. Oui. Et ça y est dans l'office. Maintenant, il y a, comme tu veux le dire, il y a une petite question. Parce que la plupart, un évangéliste, si quelqu'un est un évangéliste, son rôle, c'est pour aller gagner des âmes. Exactement. Est-ce qu'un évangéliste, il peut devenir un pasteur? Non, il ne peut pas devenir pasteur. Il est évangéliste. Il est évangéliste. Son rôle, c'est de gagner, de gagner des âmes. Mais pasteur, il y a certains où il était évangéliste. Et après, à un certain temps, il devient un pasteur. Qu'est-ce qui arrive? Parce que la plupart des gens, ils se réfèrent à la Bible. On dit, avant, on l'appelait Abraham. Et avant, je m'excuse, on l'appelait Abraham. Et après, on l'appelle Abraham. C'est-à-dire, je peux être, comme tu viens de dire, c'est Dieu qui appelle. Dieu est appelé de gagner des âmes. Mais à un certain temps, celui qui est évangéliste, il devient pasteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, pasteur? Non, je pense qu'il y a abus de terme. Il y a abus de terme, puis il y a confusion. Ce qui est vrai, pour nous tous, au début du ministère, on gagne les âmes. Et le fait de gagner les âmes, on nous appelle, de manière générale, les évangélistes. Ok. Mais c'est peut-être au début, l'homme de Dieu ou les serviteurs ne connaissaient pas vraiment son appel. Parce que l'appel aussi, moi j'ai défini l'appel de Dieu comme étant une démarche que Dieu entreprend pour introduire quelqu'un dans son plan, dans le plan de Dieu, dans le plan véritable de Dieu. Vous verrez Moïse, par exemple. Moïse a été appelé par Dieu. C'est le plus grand étudiant de la Bible. Et il a passé 120 ans en train toujours d'apprendre. D'apprendre. Donc, il allait chez les Malianites. Et là, alors, son appel va se manifester après. Donc, Dieu a ses moyens, a sa manière de nous introduire dans le ministère. Et donc, lorsque vous me posez la question, mais est-ce qu'un évangéliste peut devenir ? Il peut devenir. Il est établi. Il est établi. Il est établi. Avec Dieu lui-même. Oui. Mais il y a abus de terme à partir du moment où on était jeune quand on voit quelqu'un servir Dieu. Au lieu de dire que ce sont des serviteurs de Dieu, on pense qu'être évangéliste, c'est... Il est seulement très bas. Oui. Les dons ne sont pas des titres. Ce sont des fonctions. Ce sont des fonctions. Alors, lorsqu'on est serviteur, on se cherche, on ne sait pas quel est exactement mon appel. Et là, au lieu de l'appeler serviteur, puisque tous nous sommes serviteurs, on est serviteur. On aurait pu appeler, oh, c'est un serviteur, mais souvent on les appelle les évangélistes. Un évangéliste, c'est qui ? C'est celui qui a un office comme vous, qui forme également des gens qui exercent cette fonction-là. OK ? C'est comme enseignant. Vous allez, par exemple, au Bénin. Vous demandez, est-ce que vous connaissez les missionnaires moussous ou l'enseignant moussous ? On dira, il a ce bureau qui fonctionne. Normalement, c'est une grande boîte où il y a des administrateurs, il y a des gens qui travaillent. Il y a des enseignants également. On dit que c'est toute une machine qui est en train de fonctionner. Et donc, ça devait... Vous allez, à l'époque, paix à son âme, le serviteur de Dieu, Bonkei. Mais c'était un évangéliste. Il n'a jamais changé de nom. Il n'est jamais... Je connais également Jim Smith qui est un prophète. C'est-à-dire, on connaît, on sait que... Ça, c'est le bureau du prophète Jim Smith que j'ai connu. C'est, depuis là où je suis, un prophète où vraiment je connais qu'il y a cet office-là. Bien sûr, ils sont nombreux, mais je prends l'exemple du prophète Jim Smith qui avait son office et les gens savent que non, il ne fait que ça. Il est dans la prophétie. Mais à partir du moment où un évangéliste devient un pasteur, là, je m'excuse bien, le don devient un peu faux. Ça devient un peu falsifié. Oui, c'est là où nous voudrons que tu puisses nous éclaircir. Pourquoi ? Parce qu'il se réfère au verset d'Abraham. Oui. Non. Le verset qui dit Abraham, avant on l'appelait Abraham, et après maintenant qu'il se rencontre avec Dieu, il s'appelle Abraham. C'est-à-dire, un nom peut changer. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, ça peut changer ? Non, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ce qui est écrit. Oui. Mais laissez-moi vous expliquer qu'il y a d'abord abus de terme. Abus de terme ou comment ? Les gens, au lieu d'appeler quelqu'un serviteur, on lui flanque les noms d'évangélistes. Et là, quand on l'appelle évangéliste, c'est comme s'il était non. Celui qui évangélise, toute personne qui évangélise n'est pas évangéliste. Toute personne qui prophétise n'est pas prophète. Un prophète, c'est lui qui a l'office. Qui a un bureau. Qui a cet office. Prophétique. Capable d'aller lire le coeur de Dieu. Et sortir pour dire, ainsi parle l'Eternel. Il donne la direction pour une nation. Il donne les instructions pour le corps de Christ. J'ai dit, n'oubliez pas, que les dons sont donnés pour bâtir le royaume de Dieu de manière efficace. Mais quelqu'un qui prophétise sur les t-shirts ou sur l'habit que tu as mis dedans, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Mais Dieu peut parler à une nation, il parle à la nation canadienne. Ok? Et le prophète nous explique, il vient avec un message de la part de Dieu. Et tout comme un évangéliste, son rôle c'est de gagner à tout prix les déserts. Il ne va plus. J'ai vu dans l'exercice de mon ministère, j'ai oublié 30 ans, j'ai vu des évangélistes comme ceux-là. Il a commencé, il est mort dans cet office-là. Ok? J'ai vu également les enseignants, comme Bonkei par exemple. Il est mort l'évangéliste, l'évangéliste Bonkei. Alors, je reviens sur la première question. Est-ce qu'un pasteur peut devenir un apôtre? Oui. Ici, il faut nuancer les choses. Vous voyez, un apôtre c'est celui qui a l'apostolat. Mais un pasteur peut également avoir l'apostolat dans la manière où ce pasteur commence à établir, par exemple, il devient missionnaire, il a une mission d'établir les églises, c'est ça l'apostolat. Et là, alors, on peut l'appeler apôtre parce que ta question est tellement focalisée sur l'église locale. Mais il y a ce qu'on appelle l'église universelle. L'église universelle, c'est le gouvernement de l'église. Et là, alors, le pasteur de l'église locale est différent, n'est-ce pas, du pasteur qui est appelé au niveau de l'église universelle. Un enseignant qui est appelé au niveau du gouvernement de l'église. Quand je dis au niveau du gouvernement de l'église, au niveau de l'église locale, de lui, il peut produire. Par exemple, dans mes écoles bibliques, il m'arrive des fois, lorsqu'il y a ordination, ok, on peut ordonner également les prophètes dedans, on peut ordonner les enseignants, on peut ordonner les évangélistes. Dans le, nous prenons le cas de Bonkei, dans les ministères évangéliques de Bonkei, il y a des pasteurs. Ça dépend de son organisation. De Bonkei sont sortis des pasteurs. De Bonkei sont sortis des prophètes. Là, c'est l'apostolat. L'apostolat. Et lui-même, il est resté dans le ministère de l'évangéliste. Et il est resté comme cela, dans le ministère auquel le Seigneur l'a appelé. Ok. C'est-à-dire qu'aux gens qui étaient l'évangélistes, il ne peut pas être un pasteur. Non, l'évangéliste, dans l'appel... Précisons les choses. Oui, je m'en remercie. Celui qui est appelé... Être évangéliste. Dans le ministère... D'évangéliste. Dans le ministère d'évangélisation. Il a l'appel pour le ministère d'évangélisation. De gagner les âmes. Son nom, c'est évangéliste. Il gagne les âmes. Il les envoie vers le pasteur, pour que le pasteur puisse prendre soin. Ok. Là, tu nous as parlé... De ce prévu. Oui. Là, tu nous as parlé de l'Église universelle. C'est ce que tu viens de dire. Corps de Christ. Corps de Christ. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les églises locales ? Comment ça fonctionne ? Merci. L'Église locale disait, c'est là où Dieu a établi un pasteur. Comme dans une famille, Dieu établit papa ou le père comme chef de famille. Ok. Et son rôle, comme tu le disais, c'est de prendre soin, de nourrir, n'est-ce pas, les brebis. De nourrir tous ceux-là dont nous avons cités. Ils sont dans l'Église. C'est un prophète qui n'a pas d'Église. Non. C'est normal. Un enseignant qui n'a pas d'Église. Puisque l'Église, c'est notre référence. Lorsque je sors, quand l'apôtre sort pour son apostolat, il va sous le label ou bien sous la protection, sous la couverture de son Église. Un prophète. Un enseignant. Un enseignant. Un enseignant. Un évangéliste. Un enseignant. Tous ceux sortent, n'est-ce pas, de l'Église. Alors, parlons un peu de l'administration parce que c'est l'administration de l'Église. L'Église, il y a d'abord la tête du pasteur. Un pasteur, c'est un ancien. C'est parmi les anciens au niveau de l'Église. Donc, il y a d'abord le pasteur qui est la tête de l'Église, qui est le berger, qui est le conducteur. Il y a ensuite les anciens. Les anciens sont les gens qui entourent le pasteur. Qui entourent le pasteur. Qui sont nommés parfois par le pasteur lui-même. Mais les diagres sont les gens qui sont au service de l'Église et au service du pasteur. Pour aider le pasteur, n'est-ce pas, à rester dans la parole. À lire la parole. À creuser la parole. Ok. On n'est pas vraiment... Aller en dehors. Oui. Pour ne pas, n'est-ce pas, se mixer dans la gestion par exemple de l'Église, dans les affaires de l'Église. Nous le voyons également dans les actes des apôtres. Où les disciples ont compris qu'eux, vraiment, ils perdaient le temps dans les autres services. Au lieu de rester dans la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. C'est comme ça. Ils vont choisir, n'est-ce pas, les diacres. Et donc, ils vont élire les diacres. Comment les diacres sont choisis ? Les diacres sont choisis... Les diacres ne sont pas nommés par le pasteur. Mais les diacres sont élus par l'Église. Donc, on dit, on suppose que l'Église, c'est-à-dire les membres, se connaissent entre eux. Et ils vont chercher... Et d'ailleurs, même dans l'élection de Matthieu, ils ont dit, choisissons parmi nous celui qui a été avec nous depuis. OK ? Ça, c'est pour remplacer Jida. Mais pour les diacres, également, les disciples se sont dit, écoutez, nous perdons le temps pour l'effectivité. Pour nourrir les gens. Pour distribuer la nourriture. Donc, nous devons choisir les gens qui vont nous aider. Et comment choisir ? Ils se sont retournés vers les membres de l'Église. Vous, vous connaissez, vous, vous connaissez mieux. Choisissez-nous des gens qui sont dignes. Certains équipés. Dignes, n'est-ce pas, de nous servir, de servir l'Église. Et donc, je viens ici souligner que les anciens peuvent être nommés par le pasteur, par le berger, alors que les diacres sont élus par les membres de l'Église. Bon, là, tu as parlé sur l'administration de l'Église. C'est-à-dire, est-ce que c'est le pasteur aussi qui choisit les gens qui doivent travailler avec lui dans l'administration ? Oui et non. J'ai dit que les diacres sont élus par l'Église. Par l'Église. Mais l'administration même, c'est là qu'il faut aussi nuancer. L'administration, par exemple, la secrétaire ou le secrétaire, ça, le pasteur peut s'en charger. Qui peut s'en charger. Oui, 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 les anciens. Et quel est le rôle de l'administration dans l'Église ? Ben, pour la gestion de l'Église, par exemple. Le pasteur ne va pas se mixer dans les finances de l'Église, par exemple. Nettoyer dans l'organisation. L'organisation, ça incombe les diacres. C'est les diacres qui organisent. Et les anciens, d'ailleurs. C'est les anciens. Les anciens sont les piliers de l'Église. De l'Église. C'est-à-dire, à ce temps-là, le pasteur, ce que je comprends, lui, il est là. Il se concentre en lisant la parole. Il a prié. Et tous ces gens qui l'entourent, c'est eux qui prennent soin. Mais ils reçoivent, ce n'est que des rapports. Et de savoir ce qu'on peut faire. On amène la planification, par exemple, l'organigramme. On regarde le programme du pasteur pendant une année. Est-ce qu'il y a un séminaire ? Est-ce qu'il y a un événement quelconque ? On amène le pasteur, on lui demande s'il y a une invitation qui vient d'hier. Ce sont les gens du comité qui le doivent regarder. Ce sont les anciens. Qui doivent répondre aux besoins en regardant aussi le programme du pasteur. Si j'ai bien compris. Mais si aujourd'hui, le pasteur, il n'arrive pas à écouter son administration. Qu'est-ce qu'on peut faire, le pasteur ? Là, j'aimerais qu'on puisse être... Parce que le problème d'administration, c'est dur. S'il y a un problème, on se met ensemble. Pour qu'on puisse savoir comment on peut résoudre. Mais ne pas oublier, nous sommes là pour conduire le corps de Christ. Et aussi soutenir la vision que le pasteur a en provenant de Dieu. Si je comprends très bien. Et si le pasteur, il n'arrive pas à écouter les gens qui l'entourent. Qu'est-ce que... Tu peux nous expliquer là, comment on peut faire ? Parce qu'il nous parle aussi de l'administration. Euh... Frère Jacques. Ben... Qui suis-je pour juger ? Je ne viens pas pour juger. Oui. Mais je dis ceci. Je reviens en disant ceci. Que la gestion de l'Eglise... La tête sur le pasteur. Les anciens sont là et les anciens aident, n'est-ce pas ? A gouverner, n'est-ce pas ? Les gens de manière spirituelle. Et que les diacres s'occupent, n'est-ce pas ? Des besoins physiques de l'Eglise et du pasteur. Et le pasteur a la responsabilité, n'est-ce pas ? De nourrir les troupeaux, n'est-ce pas ? Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un frottement, il y a un comité au niveau de l'Eglise. C'est ça l'administration ? C'est l'administration. C'est l'administration. Et donc, il doit y avoir des pourparlers. On a du ce que ? Oui, il doit y avoir des réunions. Ça se gère. C'est un problème de gestion, tout simplement. Vous savez, gérer les individus n'est pas aussi une chose facile. Mais si le pasteur n'écoute pas... Il est au four et au moulin. Lorsqu'il est au four et au moulin, ça entre dans le cadre du leadership. C'est-à-dire qu'il n'a pas un bon leadership. Et là, je crois que l'exemple de Moïse avec Gétro... Son bon père. Son bon père. Il a dit Moïse, tu peux mourir là. Souvent, nous et moi-même qui suis en train de vous parler, ça nous tente quelquefois de vouloir aider Dieu. Parfois, nous voulons travailler à la place de Dieu. Exactement, c'est ça. On veut aider Dieu. On veut travailler à la place de Dieu. Mais il est important pour nous de savoir déléguer. J'ai parlé du leadership. Oui. Parce que vous savez, le leadership, c'est l'art, n'est-ce pas? De prendre les risques, d'anticiper également les choses. Donc là, c'est un problème de leadership. Un problème de leadership, tout simplement. OK. C'est-à-dire, à toutes les églises, à tous les pasteurs. Là, nous sommes avec un enseignant qui est en train de nous épingler, chacun avec son rôle dans le corps de Christ. Quand tu donnes la responsabilité aux gens, quand tu es pasteur titulaire, tu es dans l'office, laisse ces gens-là de travailler et après ils t'amèneront leur rapport. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, comme l'enseigneur Floribère, il vient d'épingler, c'est-à-dire, vous pouvez ou nous pouvons s'asseoir, de regarder là où il y a un problème et après on le règle pour que le corps de Christ puisse continuer. Si j'ai bien compris. Oui. Donc, le pasteur a pour rôle principal de nourrir, de passer le temps avec le Seigneur pour nourrir, n'est-ce pas, puisqu'il est le canal par lequel le Seigneur, n'est-ce pas, peut toucher son peuple. Et donc, le peuple doit être bien nourri, il doit passer du temps. Mais les choses, c'est-à-dire les choses naturelles, les choses de la gestion. Il est important que l'église d'abord soit organisée. Le problème c'est quoi? C'est que parfois, et là, c'est un défi pour nous, les francophones. Un défi, c'est-à-dire, il n'y a pas l'administration. On ne met pas l'accent sur l'administration. Dans les églises anglo-francophones, il n'y a pas vraiment l'administration. C'est mieux... De passer le long moulin au four. Oui, il doit y avoir une administration. Et lorsqu'il y a l'administration, je pense que ça nous allège également la... Certaines tâches. La tâche, oui, oui. De certaines difficultés. Donc, moi, je crois que c'est un problème de... De gestion ou d'administration. Oui, oui. Mais, c'est-à-dire, si je comprends très bien, pasteur, Est-ce que, si la même là, comme tu viens de dire, l'église, le pasteur, il peut qu'il puisse nourrir les armes que Dieu a données. Maintenant, sur le plan d'administration, est-ce qu'une église... Ça, c'est entre parenthèses, parce que j'en profite et comme tu viens de le dire, une église qui n'a pas une bonne administration, est-ce que cette église peut avancer ? Non, 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 pas du tout, puisque l'église, d'abord, c'est l'administration. L'église ? Oui, l'église, c'est l'administration. Raison pour laquelle, ici au Canada, vous verrez que l'église est, parmi l'autorisation, nous allons vers... Donc, l'église est classée comme une entreprise. C'est comme des entreprises. Et nous avons des rapports. Nous faisons également le truc de l'impôt, n'est-ce pas ? Ça, c'est... Et donc, ça nous aide, n'est-ce pas ? Ça nous force, nous, francophones, n'est-ce pas, à avoir une administration, à rendre compte. À César, c'est qu'à César ? Ben oui, à César, oui, oui aussi, parce que nous... À César, c'est qu'à César, Dieu, c'est qu'il y a à dire. Oui, il y a le spirituel, mais il y a aussi le naturel. Donc, on dit, à César, c'est qu'à César, souvent, je n'aime pas... Je n'aime pas ce terme, mais je dis, il y a ce qui est naturel est naturel, ce qui est spirituel est spirituel. Ce qui est naturel a commencé dans le spirituel. Et Dieu a une... Dieu est organisé. Lui-même a dit, il est un Dieu d'ordre. Et lorsque nous parlons de l'ordre, mais c'est quoi ? Mais c'est l'administration. C'est-à-dire ? Ben, je vais te dire quelque chose qui me vient en esprit. Écoutez, le mot d'abord, administration. Donc, ajouter au ministère. Ad veut dire... Augmenter. Donc, ajouter à l'administration, ajouter au ministère l'administration. Donc, il n'y a pas de ministère sans administration. Administration. Et l'église, pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut... Absolument. Et l'administration bien fixée. Vraiment. Comme tu viens de nous dire, le bon père de Moïse, a vu Moïse lui-même, il parlait avec Dieu. Moïse est ici, mais il a dit, Moïse, tu peux être épuisé. Oui, oui. Mais il faut choisir... Il y a l'effouissement. Il faut choisir les gens que tu dois travailler avec. Et eux, ils commenceront maintenant à t'amener de rapport. Pour que aussi, tu sais que c'est le corps. C'est-à-dire, si je comprends très bien, nous, les francophones, nous avons un problème si nos églises ne respectent pas l'administration, comme tu viens de le dire, quelque chose qu'on augmente au ministère. Parce que c'est ce qui fait... Qu'on ajoute. Qu'on ajoute les choses qui puissent aller bien. Et tout le monde qui puisse savoir qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que la plupart des pasteurs, dans beaucoup, il faut que je puisse être clair. Merci. Dans nos églises africaines, au chocolat comme on nous appelle, moi je n'aime pas utiliser le mot noir. J'aime les chocolats. La plupart de nos églises, parfois, je ne peux pas généraliser toutes les églises. Quand tu donnes responsabilité à Jacques, ou tu donnes responsabilité à Y, mais il arrive que vous, les enseignants, le pasteur, vous, la personne, si il refuse l'ordre, par exemple sur le moyen financier, tu lui demandes comment l'argent, toi, il doit faire comment, il faut qu'il puisse t'expliquer. Si ça arrive quelque part, il y a des crossages. Pasteur, à ce niveau-là, comment, en tant que Dieu le dit, tu peux nous dire, tu peux nous éclaircir à ce niveau-là. Si tu me donnes la responsabilité, mais si je n'arrive pas à le faire comme tu le veux, il y a des crossages. En tant qu'enseignant, comment tu peux nous expliquer comment on peut gérer cette situation ? Parce que ce n'est plus pas dans nos églises africaines. Je m'en vais dire d'abord ceci, comme il s'agit de l'église, l'église c'est quoi ? C'est un corps. Le corps. L'ensemble. L'ensemble. Une communauté de personnes, un ensemble de personnes nées de nouveau. Et si nous sommes nées de nouveau. La Bible dit ceci, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant s'accorder. Et donc nous nous accordons, nous disons, nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Nous avons la pensée de Christ. Si réellement nous avons la pensée de Christ. Paul dans le Philippien dit ceci, au point où nous sommes arrivés, marchons de même pas. Il y a un problème, il y a un sérieux problème de nouvelle naissance. Mais si vraiment nous sommes chrétiens, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Jésus Christ nous a appris l'obéissance. Il a dit soumettez-vous les uns aux autres. Ce n'est pas juste un sens inique, mais nous nous soumettons aux uns et aux autres. Alors, répondre à ta question, c'est tellement oser. Parce qu'il reste à savoir, le monsieur qui est en train d'exiger au pasteur, ou en train de parler au pasteur, quelle est sa tonalité ? Comment je dirais ? Comment il s'est adressé ? Comment il s'est adressé de l'autre à l'homme de Dieu ? Il y a une chose, pasteur. Moi, quand j'étais catholique, j'ai une petite notion là-bas. À l'église catholique, il y a, comme tu viens de le dire, un pasteur, ce qu'on appelle le kiré. Dans l'église, il y a un pasteur qui peut être chargé des activités de jeûne de toute l'église. Il y a aussi ce qu'on appelle l'économe. C'est-à-dire que c'est bien administré, mais il y a une chose que j'aimerais, comme tu viens de le dire, je pense, quand tu es à la tête de l'église et que tu donnes la responsabilité, je pense, il y a un plan. Si vous voudrez que l'argent puisse sortir, ça ne vient pas parce que le pasteur a donné l'ordre. Mais il y a aussi des urgences. On ne peut pas oublier, il faut qu'il y ait les urgences, que, par exemple, le pasteur a un besoin de moyens de transport. Là, c'est quelque chose, ça ne fait pas qu'on puisse penser. On débourse et après, il y a une note, on doit dire qu'il y a une note qui est là pour qu'on puisse donner au pasteur. Maintenant, à l'église catholique, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'argent peut circuler, tu peux demander, mais ça ne peut pas passer directement à vous. Ou ça peut revenir à vous, mais ça doit passer à la personne. Et après, il le signe, il sait que l'argent est déboursé de tel montant. Comme tu viens de lui dire, oui, il y a, par exemple, la façon de parler. Peut-être, ça peut aussi, quelque chose, et aussi, il y a aussi parfois, vous, pasteur, pasteur, vous utilisez la haute autorité, même si vous voulez que toutes choses, que ça marche comme vous voulez. Mais si mon tonneau a commis qu'il y a, il y a parfois, vous pouvez, vous direz à moi, mon pasteur. C'est long, mon observation. Oui, frère Jacques, merci, merci beaucoup. Mais je pense, je voudrais un peu fixer les choses. Je pense que tu m'as appelé pour une église. Oui. Et nous sommes en train de parler. De l'église, et tout cela, ça se passe dans le corps de Dieu. Non, je ne prends pas ici en considération une église à peu près, je ne sais pas moi comment vous pouvez appeler cela. Mais je parle d'une église où, vraiment, quelqu'un est établi selon Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Il sait comment les choses, puisque, ne m'amène pas dans une histoire où, bon, quelqu'un s'est autoproclamé comme cela, et il fait des choses comme il veut. Ici, nous parlons d'un appelé de Dieu. Au début, j'ai dit ceci, j'ai dit, c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu appelle, vous savez, il dispose favorablement à toutes choses. Amen. Et je suis en train de parler, vraiment, ne m'amenez pas. Jusqu'aujourd'hui, je continue à étudier pour défendre, pour qu'on ne dise pas, ah non, ailleurs, il parlait de Binza, Binza, vous comprenez. Mais ici, j'ai des arguments. Vous m'amenez un prêtre, vous m'amenez un évêque. Je suis à mesure, n'est-ce pas ? C'est un collègue, je veux parler avec lui. Parce que je sais ce que moi, je suis. Donc, nous sommes en train de parler d'une église. De qui ? De quoi ? De quoi ? Vraiment, je te supplie que votre studio soit cette studio où nous parlons de bonnes choses. Où nous n'allons pas parler d'à peu près quelqu'un qui a son église et qui pense que c'est sabotique. Non, nous sommes en train de parler de l'église où Dieu veut, où Dieu a donné le don, où Dieu veut que son royaume soit établi. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Christ à ma place. Je reviens à ta question. C'est-à-dire, à tout moment, moi-même, il m'arrive, j'arrive quelque part. Vous savez, lorsque vous êtes visionnaire, il y a des choses où vous faites par la foi. Il m'arrive, des fois, j'utilise mes moyens. Parce que je dis, peut-être qu'ils n'ont pas la même foi que moi. Ok. Et bien, j'arrive, je dis, ok, cassez-moi ce mur-là. C'est la maison qui nous trouve. Je dis, cassez-moi ce mur-là. Je sais ce que je dirais, par exemple, aux bailleurs. Parce que dans le contrat, il est écrit, le jour où tu vas me restituer ma maison, que la maison soit telle que je t'avais donnée. Et voilà, vous avez des gens qui n'ont pas la même foi que vous. Ok. Et j'ai fait cela avec l'ampleur de l'argent. Je viens avec le reçu et je dis, voilà, le reçu. Donc, il doit y avoir une comptabilité. Il doit y avoir transparence. Il doit y avoir une notion d'intégrité. Celui qui parle de la foi, la foi, c'est quoi ? F, c'est la fidélité. O, c'est l'obéissance. I, c'est l'intégrité. Il y a un principe d'intégrité. Vous ne pouvez pas venir et donnez-moi, vous avez combien dans la question ? Dix mille. Est-ce que vous pouvez me donner les dix mille ? Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est là où il y a une question. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je dois signer un document. Croyez-moi, c'est ce que je fais. J'arrive quelque part. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de prendre comme cela. Mais s'il m'arrive, s'il y a quelque chose, ça doit passer. Il doit y avoir... La transparabilité. Il doit y avoir des traces. Comment cet argent-là ? Chaque semaine, si je t'ouvre mon téléphone, je vais te montrer. Mes gens m'envoient sur WhatsApp, vous verrez l'administration. Je vais te montrer mon administration. Donc, il y a l'administration, l'administration qui me donne le... Voilà. Et voilà. C'est ça. Vous voyez ? Il y a le nombre de la sœur qui gère. OK ? Et chaque... Chaque semaine, elle envoie son rapport. Les étudiants étaient au nombre. Ils ont payé les enseignants. Il y a eu, par exemple, quatre enseignants. Il y a eu, je reçois le rapport. Il y a un... Il y a un compte rendu. Mais le problème aussi, nous ne utilisons pas tout simplement les pasteurs. Lorsque... Aussi, aussi. ... ... ...